Les bérouillers, les bérouillers, les bérouillers, les bérouillers, c'est ce que je disais, voilà. On se mobilise toute cette semaine pour l'association Plus de Vie, une opération de la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France et pour mieux nous en parler. On l'a vu entrer pendant que nous avons essayé. Avec son entrée majestueuse, Vincent Nidlot est avec nous. Vous êtes parrain de l'association, c'est ça ? Bonjour Vincent. Oui, c'est vrai que je suis l'association depuis de nombreuses années. On essaye chaque année avec bon nombre d'artistes. On fait une soirée à la télé où on vient chanter pour essayer de motiver l'appel aux dons. Elle aura lieu quand cette soirée ? Alors là, elle aura lieu le vendredi 14 octobre. D'accord. Sur France 3. Sur France 3. Animée par Michel Drucker. Michel Drucker. Madame Chirac, normalement, est toujours avec nous, mais là exceptionnellement. On la salue déjà pour le combat qu'elle fait et qui est vraiment magnifique. Et puis voilà pour les circonstances actuelles. Plus de vie, c'est une opération qui permet, on va le rappeler, d'aider, d'apporter du confort, d'espoir. D'améliorer le quotidien des personnes âgées en milieu hospitalier. Il faut savoir qu'il y a plein de choses encore à faire et qu'il y a pas mal de personnes âgées qui sont seules déjà. Donc c'est déjà essayer de les accompagner. Et puis c'est dans plein de domaines. Ça peut être leur donner aussi le goût de se préparer. Donc c'est du maquillage, des pêtes de la coiffure. Ça peut être aussi accompagner aussi les aidants, c'est-à-dire leurs proches ou les personnes qui viennent les aider, les accompagner aussi. Ça peut être un match de foot, ça peut être un jardin. Par plein de moyens, ça peut être aussi médical. Des pompées antidouleurs, des choses qui ne sont pas très très drôles. Mais voilà, il y a besoin de tout ça et donc l'appel aux dons est fondamental. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous tous, évidemment, ça nous concerne tous, que ce soit pour nos proches, pour nous dans les années futures. Déjà, oui, c'est vrai. Même si ça nous concerne tous, mais on a tous connu près de nous quelqu'un qui était dans cette situation. Ça peut être une grand-mère. Moi, en l'occurrence, j'ai eu ma grand-mère en milieu hospitalier, malheureusement. Mais ma nounou aussi, j'ai une nounou qui était... Et heureusement qu'il y avait un encadrement. Heureusement qu'il y avait des gens qui étaient là aussi pour sortir un peu du quotidien qui est difficile. Alors, on compte évidemment sur les téléspectateurs. Vous savez, on a lancé un appel lundi auprès de nos téléspectateurs pour faire dons de livres à gros caractère et de CD pour essayer d'apporter justement un peu plus de vie dans les hôpitaux. Et vous êtes extrêmement généreux sur la plateforme de la quotidienne. On espérait avoir 100 dons tout au long de cette semaine. On en est au dernier comptage à 640 dons. Donc, c'est formidable. Vraiment. Merci beaucoup à vous. On rajoute un de vos CD là. Le dernier. Merci. Il y a un, pas de 3.0. Hop. Allez, on le remet parce qu'on l'a là. Il n'y a pas de faire des dons aussi à plusdevie.fr sur plusdevie.fr. On peut tous les jours faire un don. C'est bien de le rappeler. Après, c'est vrai que nous, nos téléspectateurs, on les invite plutôt à donner des objets qui sont dans leur maison. C'est bien. C'est super. On va mettre de nouveau l'argent. Mais c'est vrai que dans ce cadre là, évidemment. Et donc, on continue et on vous encourage à continuer à le faire sur france5.fr ou par SMS au 41555. En laissant bien, s'il vous plaît, votre nom et votre numéro de téléphone. Comment est-ce que vous pourriez encourager les gens à donner avec votre belle voix, en chantant ? Il faudra regarder la télé vendredi. Vendredi, 14 octobre. Et si on la regarde le jeudi à 12h13, ça ne va pas, non ? Pour moi, non, mais bon. Donnez, donnez, donnez. Vous le faites très bien. C'est vrai. On essaie chacun, avec nos moyens, de participer. Vous savez ce que vous allez chanter le 14 octobre ? Bien sûr. Vous faites quoi ? Je vais chanter « Without You » de Maria Carey. Mon câble morceau. Oui, c'est ça ? Ce n'est pas rien. Oui, c'est ça ? On vous y préparez. On vous laisse vous y préparer. Que Maria me pardonnera. Très généreusement. Merci, Vincent Nicolas. Merci à vous. Allez, on va passer à notre dossier du jour consacré.